Salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc cette fois ci en fait je vais reprendre une saison de jeux sur prison architecte donc alors je vous préviens tout de suite aussi je filme d'une nouvelle manière en fait je filme d'une façon comme si j'étais en live en fait en direct donc avec mes petits boutons je balance les scènes tout ça bon il y aura pas beaucoup de scènes à faire bon je vous préviens en fait je teste un nouveau système quoi alors vous me direz s'ils sont bien si le micro est suffisamment fort et tout ça donc là c'est on va reprendre donc une saison comme j'ai bien comme je l'ai dit donc les nouveaux objectifs pour pour cette nouvelle saison alors premièrement on va essayer d'avoir 300 prisonniers saison 1 on a fait avec 200 là on va c'est d'en avoir 300 ensuite comme d'habitude zéro évasion bah de toute façon c'est l'objectif d'une prison je ne mets pas l'objectif de zéro mort parce que je pense que j'en aurais deux dans tous les cas donc ça sert à rien donc on va avoir zéro évasion ensuite un autre critère ce serait d'avoir une prison intérieure c'est à dire c'est un peu ici comme ce que j'ai rien de vous montrer ici à l'écran toutes toutes les salles seront intérieures on aura à la rigueur on n'aura que la cour qui sera extérieure et encore je sais pas encore on verra bien on verra bien comment on fait et ensuite donc le jeu sera en avec la version alpha 31 puisque je sais la version la dernière version actuelle et donc du coup on peut exécuter des prisonniers donc l'objectif de cette saison 2 ce sera d'exécuter au moins trois prisonniers et puis voilà donc on va commencer tout de suite on va se charger on va créer une nouvelle prison en fait et on va commencer à jouer donc on va se prendre une carte moyenne on va ouais les forêts c'est bien aussi généralement conditions d'échec parce qu'on a trop des vêtements je sais pas si on va le mettre à ce que les émeutes et tout ça faillite ouais non ça je peux pas le mettre on laisse voilà hop on crée nouvelle prison et allez c'est parti du coup les les gars ils arrivent on va d'abord fermer les admissions parce que pour l'instant on veut personne on va laisser comme ça ouais alors ça y est on redémarre une saison ensemble donc pour l'instant livraison ordures je cherche les salles donc admission machin je vais mettre tout de suite c'est comme d'habitude en fait je cherche toujours ce que je veux l'export il on va se mettre une petite zone d'export ici en face comme ça ils vont pouvoir tout de suite quand ils coupent du bois en fait ils vont pouvoir aller le mettre directement de l'autre côté voilà et ensuite on va commencer à faire nos fondations donc on va se faire un couloir central alors je vais peut-être d'abord ici couper un peu ça je vais me laisser ici un trou pour faire mon entrée bâtiment en briques alors on va se faire un truc on va se faire une entrée une sorte un couloir d'entrée en fait je sais pas trop on va faire un petit peu à l'arrache en faire un petit peu comme ça d'ailleurs là j'aurais que trois trucs que ça va pas me faire en fait je vais agrandir encore un peu l'enlève et est ce qu'en fait on va essayer de mettre une grande porte mais combien 5 4 3 j'ai fait la même façon disparu ouais par neuf c'est bon et vous commencez à me construire on va tout accélérer un petit peu le temps pour dire que ça aille un peu plus vite alors à vrai dire je n'ai encore rien préparé au niveau de ma prison j'ai fait aucun plan c'est vraiment à l'arrache quoi du coup bon voilà on va essayer de faire ça comme comme il faut alors on va tout de suite agrandir le menu je peux pas l'agrandir voilà si on va se mettre une porte de prison on va se mettre une grande tout de suite voilà une là et une là ensuite donc ça sera notre entrée donc de notre entrée maintenant que l'alpha 31 on doit enfin les prisonniers doivent passer dans une dans la salle de réception donc du coup qu'est ce qu'on va se faire on va se faire une salle de réception on va peu on va peu on peut se la faire ici par exemple ouais en fait je vais faire j'ai déjà dégagé la zone d'ordure pardon excusez moi et les ordures les ordures on va se les mettre aussi en face pour l'instant après on mettrai ça dans des pièces parce que l'objectif c'est comme je l'ai dit c'est d'avoir une prison à l'intérieur mais bon pour l'instant c'est pas prêt donc on va faire comme ça ici on va mettre donc la salle des arrivées on va se prendre une grande salle on va s'en faire une comme ça par exemple avec objet on va se prendre une grande porte admettons on se met la porte on peut s'en mettre une comme ça ouais on va mettre une là et une là voilà ensuite tout de suite je vais prendre des subventions pour dire d'avoir un petit peu de sous alors centre de détention basique c'est ce qu'on fait d'habitude et ici avec les bureaux voilà comme ça je vais pouvoir construire ce qu'il faut l'arme normalement il va me l'enlever ok donc l'objectif ici ce serait les prisonniers arrivent hop ils doivent passer là ils rentrent dans la salle et puis ils ressortent par là donc on va déterminer tout de suite la salle en salle d'admission et alors il nous faut un bureau une table et une chaise un bureau une table et une chaise on va mettre la chaise non on va mettre la chaise là le bureau est là dans le bon sens ouais hop une table donc la table ce sera pour avoir les on s'appelle les uniformes on va mettre une là et une là on va en mettre deux par exemple ou même si on va en mettre trois on va en mettre trois tout de suite autre façon on dépense parce que sinon on va se faire avoir donc au niveau de l'admission c'est bon donc là ils vont être fouillés par contre ce qu'on va pouvoir mettre ce serait où est ce qu'ils me l'ont mis il est là mon détecteur de métaux comme d'habitude va faut qu'on détecte ce qui se passe quoi alors direct à l'entrée on va s'en mettre l'or voilà ils seront contrôlés tout à l'entrée ensuite il faut que l'on crée ben comme d'habitude en fait les les premières les premières pièces et tout ça alors est ce que ma livraison je vais aussi le faire dégager ou à moins que je me fasse un sas livraison je ne sais pas encore en fait j'aurai un char de réfléchir on va essayer comme ça on va faire ma livraison on va s'en mettre une là les ordures il n'y a pas besoin d'avoir un truc aussi grand hop on va se mettre une grande zone de livraison au début et celle-là mettons la vire voilà comme ça ils vont tout déplacer là bas et je pourrais construire ici donc ensuite donc là ce sera l'entrée en fait le but ce serait que on est un couloir et le couloir en fait nous oblige à passer par l'op pour aller dans la prison comme ça que si jamais ils veulent s'échapper ce sera un petit peu la galère et pour les prisonniers va pour les visites on mettra des salles ici au dessus donc on va faire on va en fait on va continuer là j'ai trop bien en largeur et 9 et 8 et ça va faire des grands des grands bureaux c'est pas grave je ne sais pas trop en fait je vais faire ça un peu à l'arrache j'ai pas mesuré au moins que je fasse comme ça 9 par 7 car d'abord la salle de visite en faire une grande salle de visite mais il faut que je fasse attention aux dépenses surtout surtout au début de jeu parce que sinon ça risque d'être galère un petit peu donc voilà ensuite on va mettre tout de suite bas une porte en fait donc ce sera on va mettre c'est pas on va essayer de mettre des grandes portes à chaque fois parce qu'il y a du monde qui passe on va ça mettre la porte comme ça voilà ensuite je voulais regarder les bureaux je me souviens plus quelle taille c'est 4 x 4 ouais donc là ça va être vachement grand en fait du coup ouais ouais ok quand tu fais ça on le définit tout de suite salle visite voilà donc on doit mettre des tables de visite on fait ça comme ça il va y en avoir beaucoup là il y aura un couloir central à bord en fait j'ai prévu ça c'est bien on va commencer par en mettre trois pour l'instant on verra on ajoute trois par la suite dans les équipements faut les petits trucs qui me les virent parce que c'est pas utile voilà ensuite ici donc on y aura ici un couloir et on va faire donc les bureaux donc on a dit neuf il faut du 4 5 6 ouais donc en fait ça va pas le faire du 4 x 4 sont fait des bureaux comme ça allez on va essayer de faire comme ça donc 5 5 bureaux et il m'en faut 1 2 3 4 5 6 on faut au moins 6 et j'oubliais combien j'étais 1 2 3 4 5 5 5 en refaire un alors après peut-être que j'aurai deux psychologues alors bon et si j'en refais un lot peut-être voilà regarde toi en fait on en fait un tout ça on est bon ensuite on va mettre les portes donc au bas là au niveau de la porte on va se mettre de la porte comme ça alors j'espère que les murs du séparation ils vont être mis c'est pas grave je le referai voir ça tout de suite j'attends de voir une place comme il faut et bah non il faut que je passe les murs c'est chiant ça alors tu me mets un mur là et voilà donc tout ça ce sera du bureau donc on va aller on va les meubler déjà parce qu'on sait exactement ce qu'il nous faut sans oublier que pour le psychologue on essaie de mettre les psychologues et les avocats tout ça ici donc on sait dans les psychologues pour les formations il faut une chaise supplémentaire donc on va en mettre une ici dans le coin où on va lui mettre ici en face ça il pourra parler on va mettre deux bureaux comme ça ensuite on place donc du bureau je le mets dans le bon sens aussi mais quand c'est dans le bon sens bien ça regarde là là ensuite il nous faudra un classeur on s'emmerde pas on les comme ça voilà et après il nous faut quoi je ne sais plus alors quand on sait pas hop on dit qu'on veut faire un bureau on met le bureau là on attend que ça se passe et pendant ce temps là du coup je peux embaucher mon warden il va bosser il peut pas aller bosser parce que pour l'instant il va encore des trucs bureaux chaises classeurs et intérieurs bon bah ça ça va être bon une fois qu'ils auront placé ça ce sera fait au moins quand on le fait au fur et à mesure au niveau des salles ça fait que bon on peut choisir à quel endroit ils vont être attribués et comme ça après je pourrais lancer des recherches on construit au moins deux bureaux débloquer les finances embaucher un comptable ouais allez on accélère un tout peu allez les copains alors il manque cool ah ouais vous êtes en train de faire ça ouais ok ensuite on fera le couloir le couloir on peut déjà leur donner donc le couloir largeur 2 ça devrait suffire je sais pas ce que vous en pense à la mer c'est pas le bon truc le couloir donc si je mets un couloir de 2 voilà on va faire ça un couloir de 2 pourquoi ça me coûter de faire ça 2000 euros ça va revenir cher cette prison je crois voilà lui il a il peut commencer à bosser dans le noir mais il voit ta quête toi il voit clair attend je dois faire quoi comme objectif débloquer la finance on va commencer par ça alors après bah faudra tout faire donc après faudrait que je débloque bah la police un petit peu tout en fait juridique on le fera plus tard la santé le psy on va laisser comme ça pour l'instant tac voilà comme ça bon là ils peuvent déjà plus rentrer ensuite ici on va prendre on va dire que c'est gros gros j'ai dit voilà est-ce que je peux j'ai déjà fini un truc non j'ai entendu gling gling non au niveau mon personnel qu'est ce que je peux je peux encore rien prendre ouais d'accord bon on va faire on va déjà définir les salles après j'oublie aussi l'important pour le warden on va pas faire les bureaux du boc vu qu'ils sont réservés on fait ça ensuite débloquer la finance embaucher un comptable et cuisinier bon après faut faire les cellules quoi ouais donc faudrait peut-être que je pense aussi à faire l'endroit pour va pour mon électricité et tout ça alors comment je vais faire ça moi bah au jeu on peut peut-être mettre une truc d'électricité on va se mettre une porte c'est ça une porte pour le personnel on la fout là voilà ensuite fondation en briques donc ici je vais mettre le générateur donc il faut 3 4 5 de larmes dedans donc 5 donc là faut que je fasse au moins 6 par 6 normalement ça devrait suffire c'est mon truc à haut mon truc à haut on le mettra peut-être ailleurs on va le faire comme ça je pense que ça devrait aller merde je suis ouais comme ça normalement ça devrait le faire tac 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 c'est le tour ouais ok donc là ça c'est bon comme ça on aura un petit peu d'électricité euh alors on va tout de suite on peut pas le faire en fait voilà donc je peux embaucher mon comptable lui du coup il recherche quoi il recherche ça ensuite tu vas rechercher euh la maintenance alors je l'ai déjà ah merde il y a déjà fait euh bah tu vas faire quoi là on va faire euh allez on va faire ça au log et après on va faire attention un peu à la dépense on va le faire au fur et à mesure donc du coup ici je peux embaucher donc on a dit le contre-mètre contre-mètre on va le mettre là bah il veut pas il veut ce bureau là bon bah prends ce bureau là écoute un copain bon je suis pas chiant alors maintenant on va mettre donc notre centrale électrique tac on a un condor setter gratuit déjà on va le mettre et du coup bah on va peut-être s'en rajouter quelques-uns tout de suite pareil on fait au fur et à mesure et voilà du coup hop je peux prendre ça là il y aura un câble qui va arriver là tout de suite voilà et on va faire courir le câble ici on va faire aller jusqu'en bas hop ça je sais pas comment ça va me coûter tout ça là ici on va le relier pour alimenter ça voilà voilà ensuite il faudrait que je fasse il faudrait commencer à faire le quartier de cellules donc là ici ils sont là je vais mettre un bout de mur parce que sinon en fait ça sert à rien ce que j'ai fait là si je mets pas un bout de mur ici donc on va le fermer là comme ça ils sont obligés de passer dedans voilà comme ça alors attends que je regarde un petit peu et un comptable attends faut que j'embauche un comptable dis où le comptable il est là tiens toi tu vole donc du coup au niveau de la recherche je peux faire je peux chercher des trucs les emprunts on s'en fout subvention on va le faire tout de suite ça j'ai pas assez de thunes l'expansion on va le faire plus tard bon pour l'instant ils font que ça au niveau des flics on peut faire le déploiement et pour l'instant il faudrait peut-être ce sera juste ce qu'on va faire alors là on va on va faire quoi on va prendre le travail on va faire le travail on aura des pièces en plus à faire alors on va merde excusez moi hop je voulais effacer ce menu là voilà et donc du coup donc ils vont arriver là ici je pourrais mettre une porte encore alors je ne sais pas si je la mets par le bas ou par le haut on va la mettre plus tard il faut que je réfléchisse à ce que je fais j'avoue que j'ai pas trop réfléchi pour l'instant cellule de détention douche, cours, cuisine, cantine, les gardiens je peux refaire une subvention aussi on va le faire tout de suite santé, bien-être la salle de personnel ouais bah ça on va le faire tout de suite parce que c'est utile il faut le faire en début de partie ça je l'avais déjà dit donc la salle de personnel pour le personnel on va la mettre ici devant les bureaux on va se prendre ça hop pour rattraper ici au niveau du mur on va prendre un objet on va prendre une porte pour le personnel uniquement on va mettre comme ça là il faut réaccélérer le temps voilà ils sont chiants à faire le tour comme ça il faut qu'ils passent dedans les gars ça va plus vite hop donc normalement au niveau de l'électricité ça devrait se passer tout seul je pense alors salle pour le personnel c'est où ? je l'ai pas encore ? ah bah si oh, canapé on va mettre un canapé large du coup comme ils veulent hop, on va se faire un petit salon ici comme ça ils veulent un petit au canapé comme ça dans le bon sens et un distributeur de boissons on va le mettre ici hop pas de boissons ok ça va se faire nickel du coup le déploiement je l'ai toujours pas donc je peux toujours pas le définir avoir au moins 5 gardiens sans tâches assignées il faut que j'embauche du gardien alors ouais mais ça faut que je le fasse après parce que là au niveau des thunes quoique je gagnerais 10 000 dollars je les ai gratuits en fait mes gardiens 1, 2, 3, 4, 5 ok ensuite on va reprendre une subvention du coup l'investissement débloquer la formation le bien-être construire une salle médicale deux médecins et un psychologue on va se faire ça là faut que je construise mes cellules parce que on est déjà au jour 3 non sérieux je suis lent en fait et là au niveau du temps de vidéo ça va encore on a encore un petit peu le temps les salles médicales on va peut-être essayer de le mettre ici la salle médicale en fait il faudrait que peut-être que je fasse ici une grande zone et puis après on verra ce qu'on fait dedans ça va me coûter là si je fais ça 3000, 4000 allez on fait ça et puis on va se démerder on verra bien ce qu'on fait le temps de toute façon à terme toute la carte elle sera comblée et au moins avec cette technique pas besoin de mettre un mur d'enceinte donc pendant le temps que ça construit je voulais vous dire aussi si vous voulez parler de prison architecte sur les forums et tout ça vous pouvez aller sur un forum français en fait je pense que c'est le forum français de prison architecte donc moi j'y suis aussi et puis c'est une communauté français où on partage pas mal de choses ah oui j'ai pas mis de porte ici donc attends que je réfléchisse je vais mettre juste ça pour l'instant pour qu'ils finissent et donc du coup ce forum français vous le trouvez donc à l'adresse prisonarchitecte2collet .forumactif.fr donc c'est un bon forum et puis bah allez-y aussi et j'en profite aussi également pour vous dire que donc ça vous avez le forum et ensuite si vous voulez découvrir le wiki donc il y a le wiki officiel qui est en anglais donc bah ça il faut connaître l'anglais pour pouvoir y aller mais il y a quelqu'un qui a créé le wiki français et du coup il y a pas mal aussi je suis allé voir il y a pas mal de choses après bah vous pouvez aller l'aider pour écrire aussi des articles traduire le wiki anglais et et puis voilà quoi donc et ça par contre c'est sur fr.prison-architecte .wikia.com donc ça bah je vais mettre le lien dans la description et sûrement qu'il y aura un message qui va s'afficher quand je vais le dire donc voilà donc allez faire un tour et puis ça lui fera plaisir quoi si vous venez l'aider donc et puis de toute façon c'est des bons sites donc bah allez-y alors nous on continue donc notre prison donc ici qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau des salles buanderie, salle, atelier on va faire la salle de libération conditionnelle il faut combien ? il faut 5 x 5 et hop on continue bah là 5 x 5 ça va être grand j'ai combien là ? j'ai 8 je peux pas en faire 2 ouais c'est chiant ça x 5 ça fait ça hop ici on va couper total libération conditionnelle voilà on peut peut-être même s'en mettre 2 5 x 7 alors on va se mettre une porte une porte comme ça ça devrait suffire ensuite dedans il faut mettre des objets il faut mettre une table de visiteurs de mémoire là ensuite on va faire continuer l'électricité en bas ça devrait aller donc il faudrait peut-être que je pense à fermer cellules comme ça je pourrais faire ouais de mes recherches où est-ce qu'on en est là ? le travail on va faire le nettoyage on va faire mon clonage ce sera utile aussi lui on va le faire après je vais mettre les contrebandes patrouilles on va se faire ça ok j'ai toujours pas de flotte pour l'instant ça ne m'est pas utile donc je ne vais pas le faire pour l'instant qu'est-ce qu'on va faire ? on peut peut-être faire une énorme cantine ici prévoir déjà une grande zone donc ici je vais mettre une porte d'accès ouais je vais se mettre une porte d'accès là donc si je fais ça voilà comme ça ici on va se faire un couloir au pire je pouvais me faire une énorme entrée là mais bon c'est pas utile du coup ici on va se faire sans plan c'est un peu chaud quand même j'avoue au 1000 dollars encore ça me fait cher tout ça ça fait quelle taille ça ? 9 10 ça fait 9 ça fait 1700 on va se faire un truc comme ça là ici du coup on va faire un couloir donc là on va faire un couloir de 4 donc il faut que je le fasse jusque là ouais et le couloir en fait ce sera le couloir central ce sera la nervure centrale ça va me coûter bon bon allez 2500 on se fait un couloir de 2500 dollars allez c'est parti et donc ce sera à partir de ce couloir en fait qu'on va dispatcher tout le reste je peux embaucher un concierge ouais mais j'ai pas assez de thunes le cyclogue bon chef de la sécu ah ouais mais lui il va pas il va rien faire ouais mais je vais être en négatif si je l'embauche là ça va pas le faire et je suis coincé en fait en fait j'y suis dessus ouais il recherche rien du tout attends en fait il faudrait que je vire déjà des gars personnel les gardiens un gardien un ouvrier allez comme ça ça c'est un peu plus de sous parce que là je vais déjà être dans le rouge en fait il faut absolument que je fasse mes cellules et puis que je fasse venir des gens comme ça j'aurai des thunes parce que là lui du coup il faut que je l'embauche quand même je suis obligé alors pourquoi je peux pas ah voilà comme ça lui il fait ses recherches moi ici du coup il faut que je fasse donc il faut que je fasse attention tac tac on va se mettre une grande porte là si on fait un truc dans le genre comme ça ça peut être pas mal non je vais la mettre la porte voilà donc là donc là ça sera le réfectoire avec ici on peut se remettre une porte pour le personnel donc un deux trois je vais la mettre au quatrième par exemple ensuite on va se mettre on va définir donc voilà et je vais juste placer ça donc un deux trois quatre ah bah cinq voilà cinq tout pile on va mettre cinq tout pile ici je vais mettre des frigo go la place dans le reste ou la porte où je la décalerai après en sachant que les gars ils s'en foutent ils peuvent marcher là à la rigueur je mettrai une autre source d'électricité ici voilà bon je mets en pause pour l'instant et voilà au niveau des thunes c'est moyen parce que là en fait je vois qu'on arrive déjà à 30 minutes donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo donc bah voilà donc c'était le premier épisode de ma saison 2 et puis nous on se retrouve d'ici quelques jours pour l'épisode numéro 2 alors d'ici là moi je vous dis à bientôt